Nous sommes la Tanshara, au temple, au temple comme je dis, Dera-Va-Tesh-Va-Ra. Ce temple remonte au XIIe siècle. Prenons notre temps et essayons de voir toutes ces sculptures, réfléchissons le nombre d'heures passées pour les faire et d'autre part les architectes qui ont élaboré cet ensemble à cette époque avancée. Le film est ancien, 1998, mais toutefois, si vous y allez aujourd'hui, je crois savoir que vous découvrirez les peintures sur tous les personnages qui sont divers et sur divers gopurams. Il est sûr que les caméras d'aujourd'hui ou les appareils photo ressortent une qualité supérieure. Mais j'ose vous présenter 20 ans en arrière. Incroyable toutes ces peintures, qu'elles soient murales ou qu'elles soient au plafond. ont été réalisées. A cette époque, ils ont osé déjà sur le mélange de la pierre et de la peinture. En Inde, ces personnages font partie du décor du nord au sud. Et dans ce jardin, nous apercevons l'énorme taureau Nandik. Et de voir toutes ces statues, comme elles sont vénérées, elles sont lavées, elles sont huilées, elles sont fleuries tous les jours par de nouveaux visiteurs. Et voilà Nandik qui apparaît. Ne cesserai de le répéter, mais combien d'hommes, combien d'heures, combien de jours, combien d'années ont été passées sur des sculptures. Elle a l'air bien solitaire. Maintenant que nous avançons, je dois vous dire que vous êtes à l'intérieur du Temple le plus grand de toute l'Inde. Surtout, ne vous lassez pas, car vous ne reverrez jamais à un autre endroit ce que vous apercevez sur ces murs de ce Temple. On pourra s'attender sur les pommes des personnages. Et les femmes ont de la poitrine, elles ont du relief. Mais pour restaurer le Temple, depuis une vingtaine d'années, on a employé des gens. Et ça a formé un village. Et alors, ils ont voulu avoir le Temple, alors on aura autorisé à ouvrir le Temple là. Mais on n'entre pas par l'entrée du jour. En fait, on trouve normalement énormément. Le Temple d'Andy. Le Temple d'Abelure. Le Temple d'Abelure. Le Temple d'Abelure. Le Temple d'Abelure. Qui tire ses flèches ? Il est branché sur l'Examperie C'est une con jette de tout ? Il est en train de voir Normalement, il habitait uniquement Il est allé sur la terre jusqu'à l'Himalaya Quand il est arrivé au-dessus du Mond Kailash Une des particularités est que l'on retrouve un sanglier avec un éléphant, avec un mouchoir le guide nous expliquera. Vous prenez un peu de temps pour voir cette sculpture. Et nous voici au temple de Villanagas. C'est un peu plus long du temps. C'est déjà qu'il y a un endroit, un usage normal. Il y a un lieu, un lieu au bord. La ville de Galilée aussi, comme dans la Yannina. Alors vous voyez quand vous avez, là, dans le premier avion, la Saraswati. Vous voyez, la 4ème. Saraswati, c'est un fleuve qui n'existe plus. On dit que c'est un fleuve qui n'existe plus. On est sûr que ça existe. C'est tout. C'est tout. C'est tout. À nouveau, on a aperçu des statues. Quinze mille, je crois, dans le temps. C'est tout. 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 Mais ce recul, ce sera pour après demain. Pour en haut, comme je vous le disais, c'est ma salle qui est en clive. Ça montrait la puissance du chénar. 5 000 personnes pendant 10 ans, les gars. L'énorme autoroute en nous. Ici, Chiba porte différents noms, suivant son aspect et sa présentation. Et les gens viennent se recueillir près de Vishnu, le bel éléphant. Les pèlerins viennent se recueillir devant différents champignons. Mais le panthéon des dieux est tellement chargé que je ne le rappelle pas tous les jours de l'année. Entre autres, qu'elle arrive, un aspect de Chiba en vainqueur sur la mort. Nous avons quitté ça aujourd'hui. Vers la quête à la sortie du temple, ça n'est pas avec une casquette, mais avec un éléphant. En plus, il vous donnera sa bénédiction. Mais n'oubliez pas de donner quelque chose. Au revoir, à bientôt car la visite n'est pas terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada